Ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est qu'est-ce qui se passe quand on compare deux groupes, comme on vient de le faire avec les filles et les garçons sur l'histoire du QI. Au fond, une manière de reformuler ce que nous avons fait est la suivante. C'est comme si j'avais opposé deux modèles, et ils sont écrits ici en symboles. Un modèle que je vais appeler M0, un modèle de distribution que je vais appeler M0, qui dit la chose suivante. Le score dans le groupe numéro J, donc J varie de 1 à 2, ici le J me sert à numéroter les groupes. Donc le score de QI dans le groupe J, qui peut être le 1 ou le 2, suit une loi normale, dit cette expression, de moyenne mu et de variance sigma carré. Et je vois tout de suite que comme il n'y a pas de numéro J ni sur mu ni sur sigma carré, alors qu'il y a un numéro J ici sur le score QI, ça signifie que dans ce modèle M0, la distribution normale dont on parle pour les scores QI est exactement la même. mu et sigma carré sont les mêmes paramètres, quel que soit le numéro du groupe. Tandis que dans M1, quand j'écris ce modèle M1, la distribution du score dans un groupe J donné n'a pas la même moyenne, puisque je vois que le paramètre de moyenne s'appelle mu J, ça veut dire que ce sera mu1 pour le groupe 1, mu2 pour le groupe 2. Par contre, il n'y a pas de J sur le sigma carré, et c'est normal puisqu'on est dans un modèle qui dit que les variances, et par conséquent ici les écarts-types sur le dessin, sont exactement identiques. Donc voilà deux modèles, un qui dit que c'est la même loi normale pour les deux groupes, et un autre qui dit que c'est deux lois normales écartées l'une de l'autre, en réalité pour chacun des deux groupes. Par contre, la même variante, ça ça ne change pas, c'est ce qu'ont en commun les deux modèles. Et au fond, le test que nous avons fait correspond exactement à une comparaison de ces deux modèles, le fait de construire ces deux modèles et d'essayer d'avoir une statistique qui nous aide à dire que l'un est meilleur que l'autre, va nous permettre de traiter exactement la même question que ce qu'on vient de faire avec un T2 student. Vous allez me dire, à quoi ça sert du coup si on peut le traiter avec un T2 student ? Parce qu'en fait le T2 student ne permet de traiter que la comparaison de deux groupes, alors que la méthode de comparaison de modèles que nous allons développer maintenant, elle va nous permettre de traiter un nombre quelconque de groupes. Et il y a plein d'experts en psycho où on a cinq groupes, six groupes, c'est le cas notamment d'exercices sur lesquels vous m'interrogez. Pour pouvoir mesurer la qualité d'un tel modèle, on va avoir besoin d'une mesure de sa proximité avec les données. Si on réfléchit, au fond, le premier modèle est un modèle de loi normale, certes, mais qui dit qu'au fond, tout le monde appartient en quelque sorte à une loi normale de moyenne unique. Et le deuxième modèle lui dit, pas du tout, selon qu'on est fille ou garçon, on est assujetti en quelque sorte à un mécanisme de loi normale qui n'est pas le même, pour lequel la moyenne change. Donc on va dire que fondamentalement, ces modèles sont des modèles de moyenne, ils caractérisent chacun des groupes par une moyenne qui vient à elle seule résumer la performance d'un groupe. Ce n'est pas sur la variance que ça se joue, puisque c'est exactement la même, c'est exclusivement sur la moyenne que ça se joue. Donc ces modèles sont par nature des modèles de moyenne. Ce sont des modèles qui résument la totalité des performances de tous les individus d'un groupe par une valeur centrale, fortement structurante, on voit bien que c'est massé autour de cette valeur dans le modèle, et qu'on appelle les moyennes. Donc tous ces modèles sont des modèles de moyenne. On va dire la chose suivante, en fait, on va dire que dans ces modèles-là, ah oui, j'ai sauté la partie correspondante, tant pis, je vais le dire graphiquement comme ça, on va dire que dans ces modèles-là, on annonce, pour n'importe quel sujet du groupe bleu, on annonce que sa performance devrait être égale à 77, je vais mettre ici 75 pour que ce soit plus facile à discuter, et ici je vais mettre 115. Dans ce schéma qui est ici, on dit que, au fond, la performance attendue, espérée, pourrait-on dire, pour un sujet qui se trouve dans le groupe bleu, est de 75. Et la performance attendue pour un sujet qui se trouverait dans le groupe orange est de 115. Alors évidemment, tout le monde n'a pas 75 dans le groupe bleu, il y a des gens qui sont un peu au-dessus, des gens qui sont un peu en dessous, donc chacun des sujets potentiellement peut s'écarter un tout petit peu de cette moyenne fortement structurante de groupe. Mais cette variabilité intra-groupe est considérée dans ce modèle-là comme de l'erreur. Dans ces modèles de groupe, on considère comme de l'erreur la variabilité des sujets à l'intérieur des groupes. Qu'est-ce que c'est que de l'erreur ? Ce n'est pas du n'importe quoi l'erreur, l'erreur c'est l'effet de plein d'autres variables, la fatigue des gens, leur motivation, leur niveau d'attention à ce moment-là, vous pouvez tout imaginer. Et le fait de supposer que l'erreur a la même amplitude moyenne, au fond c'est ça que mesurent l'écart-type, c'est une manière de dire que les facteurs qui viennent créer de la dispersion intra-groupe, donc de la différence des gens qui sont pourtant à l'intérieur de la même condition, c'est une manière de dire que ces facteurs qui agissent ainsi pour créer de la dispersion, agissent en moyenne de la même façon dans chacun des deux groupes, car ça provoque une dispersion des scores qui sont de même amplitude dans le groupe orange et dans le groupe bleu. Donc l'erreur, c'est un mélange de facteurs inintéressants sur le plan expérimental, mais qui néanmoins existe, qui se mélange jusqu'à créer de l'hétérogénéité inter-sujet, certes, mais cette hétérogénéité inter-sujet, d'une part elle est différente de la différence de groupe, ça c'est le facteur expérimental réellement intéressant, c'est de la dispersion structurelle si on veut, c'est celle-là qu'on cherche à analyser, et la dispersion bruyante ou de bruit en quelque sorte que représente la dispersion intra-groupe ne nous intéresse pas, on la considère comme précisément de l'erreur. On distingue ainsi un score attendu qui correspond à la moyenne du groupe, et puis du bruit qui vient perturber ponctuellement la valeur de score de tel ou tel autour de cette valeur moyenne. Ce modèle-là, ce modèle de groupe par moyenne, c'est un modèle qui est approprié pour en général les situations d'expérimentation, où on compare des conditions, où l'individu s'efface derrière le groupe, où on cherche à montrer que quand on met de l'imagerie ça marche mieux que quand on n'en met pas, quelles que soient les personnes, on ne cherche pas à s'intéresser au sujet quand on raisonne ainsi. Donc ce modèle-là est approprié quand on fait des comparaisons de groupe, c'est pour ça qu'il est aussi souvent utilisé en psychologie. Du coup, si je veux mesurer la qualité de ce modèle, je vais regarder globalement si les gens s'écartent beaucoup justement dans leurs notes par rapport à ce qui est annoncé par le modèle, c'est-à-dire par rapport aux moyennes. Soit aux deux moyennes de groupe si je suis dans M1, soit à une moyenne globale alors que je n'ai pas dessiné ici, mais à une moyenne globale si je suis dans M0. Parce que M0, lui, il dit non, non, c'est la même moyenne pour tout le monde. Et M1 dit non, non, pas du tout, il y a deux moyennes différentes selon qu'on est homme ou garçon. Lequel a raison ? On va essayer de le mesurer. Et pour le mesurer, je vais ouvrir, je pense que je vais avoir le temps de le faire, un fichier ici qui n'est pas celui-là. Celui-là, vous le travaillerez pour étudier le test de normalité. Je vais ouvrir un fichier différent qui est celui-là. Donc ici, vous voyez, le sujet numéro 1, il a produit 49 coopérations. Le sujet numéro 12, par exemple, ou 11 plutôt, il a produit simplement 27 coopérations. Donc clairement, il a un niveau de coopération sans doute inférieur. On ne va pas faire de test là-dessus. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que les gens en condition anonyme, probablement, quand on leur dit « tu peux trahir ou coopérer comme tu veux », l'autre, de toute façon, il n'en saura rien. C'est ce qu'on appelle la condition anonyme de décision. Et on peut avoir la sensation que peut-être c'est là qu'on va trouver les scores un petit peu plus faibles que dans la première condition où on dit aux gens « quoi qu'il arrive, quoi que tu choisisses, l'autre, il va savoir si tu choisis de trahir ou de coopérer ». Et dans cette expérience, on va essayer de tester deux modèles. Un modèle qui dit « public anonyme, finalement, ça n'a sans doute pas d'effet, cette affaire-là ». Les scores que nous avons ici, empiriques, sont issus d'une distribution dont nous pensons qu'en fait, c'est une seule loi normale avec une seule moyenne. C'est le modèle M0. Une seule loi normale avec une seule moyenne. Quand vous calculez la moyenne de cette colonne, ici, vous allez trouver 48,3. On va estimer notre moyenne de modèle à 48,3. Et vous voyez ce que j'ai mis ici ? Dans cette colonne-là, j'ai mis 48,3 partout. Dans ce modèle de moyenne, la prévision d'un modèle qui affirme qu'en fait, c'est une seule loi normale pour tout le monde, autrement dit qu'il n'y a aucune distinction entre les publics et les anonymes, ça ne joue pas ce truc-là. La prévision que fait un tel modèle de loi normale à un seul groupe, en fait, c'est que normalement tout le monde devrait avoir quelque chose autour de 48,3, à une erreur près, mais qui ne devrait pas être trop grande. Mais si je pense qu'il y a bien un impact de la différence entre une condition publique de décision et une condition anonyme de décision, alors je pense que ce paquet de scores qui est ici ne devrait pas être modélisé de la même manière que ce deuxième paquet de scores qui est ici. Je pense que c'est deux lois normales qu'il me faut et non pas une seule. Je veux une loi normale pour le premier paquet de scores et qui aura sa propre moyenne, et je veux une deuxième loi normale pour ce deuxième paquet de scores, il aura sa propre moyenne. Quand on calcule les deux moyennes des deux groupes, on trouve 55,7 pour le premier et 40,9 pour le deuxième. Et vous voyez ce que j'ai inscrit dans la colonne prévision par ce modèle M1, le modèle à deux groupes. J'ai écrit ici plusieurs fois la moyenne, 55,7, parce que ça veut dire que ce modèle, il dit tout le monde devrait avoir 55,7. C'est un modèle de moyenne, il annonce que tout le monde devrait avoir le même score. Évidemment, ce n'est pas ce qui s'observe, il y a des petites variations, on est des fois un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, mais lui, il affirme fondamentalement qu'en espérance, en moyenne, les gens devraient avoir cette valeur. Et pareil pour le groupe numéro 2, ce modèle affirme que les gens devraient tous avoir 40,9, c'est évidemment pas ce qu'on observe. On voit bien, lui, il a eu 27, 58, 52, ce n'est pas 40,9, mais en tout cas, il dit, en moyenne, on devrait avoir ça. Et toute la question pour nous est de savoir si, en confrontant les scores réels que nous avons ici, avec les prévisions faites par M0 d'une part, par M1 d'autre part, eh bien, lequel des deux modèles, ou laquelle des deux prévisions, se rapproche le plus de la colonne effective des vrais scores obtenus par les gens ? Pour le savoir, je vais calculer ce qu'on appelle les résidus du modèle, c'est-à-dire les différences. Ici, par exemple, dans la première case, je vais calculer 49 moins 48,3. 49 moins 48,3, ça fait 0,7. Donc le modèle M0, il dit, il devrait avoir 48,3. Ouais, mais c'est pas ce qu'il a, il a 49. Ok, ça fait donc une erreur de 0,7. Et ainsi de suite. Pour toutes les lignes, je calcule comment le modèle se trompe. D'accord ? C'est ce qu'on appelle les résidus d'un modèle. La part de l'information de score que le modèle ne sait pas expliquer, n'a pas bien expliqué. Et je fais ça pour le deuxième modèle aussi. Je regarde la différence qui existe entre le score réellement obtenu par la personne et la prévision de moyenne, par conséquent, que fait le modèle M1. 49 moins 55,7, il se trompe de 6,7 points, par défaut. Moins 6,7 points. Et ainsi de suite, pour toutes les valeurs qui suivent, je vois quelles sont les erreurs commises successivement pour toutes les observations par ce modèle. D'accord ? Lequel, finalement, fait le moins d'erreurs ? Pour pouvoir en juger, j'ai besoin d'une mesure de synthèse. C'est pas très pratique d'avoir ainsi 20 mesures d'erreurs pour le modèle 1, pour le modèle 0 et pour le modèle 1. Voilà la mesure que nous allons utiliser. Nous, ce qu'on va faire, c'est... Alors, non pas la somme de tous les résidus, parce que si je fais la somme de tous les résidus, les valeurs positives vont au moins partiellement annuler les valeurs négatives. Donc, je vais perdre de l'information sur les écarts réels. Donc, je pourrais éventuellement faire des sommes de valeurs absolues, par exemple, pour neutraliser ce phénomène. Mais c'est plus rentable pour nous, pour des raisons qui vont apparaître après, de faire non pas une somme de valeurs absolues, mais une somme de carrés. Donc, si j'élève tout au carré, le problème des signes disparaît. Et c'est très exactement ce qu'on fait dans la colonne qui se trouve ici en bas. D'accord ? On fait, si vous regardez la formule qui a été... Alors, je ne sais pas si à l'écran vous voyez ma barre de formule. Normalement, si, vous devez la voir. Ma barre de formule, elle écrit égale somme carré pour toutes les valeurs qui vont de E2 jusqu'à E21. Donc, ma formule dit, fais-moi la somme des carrés de toutes les valeurs qui se trouvent ici dans cette colonne. Et en faisant une somme de carrés, j'obtiens une statistique qui serait normalement égale à 0 s'il n'y avait aucun écart pour personne. D'accord ? Et qui est d'autant plus grande que les écarts sont importants. Cette mesure-là, on va l'appeler une mesure de déviance. Parce que ça mesure la distance, la déviation qui existe entre les vraies notes des gens, d'accord ? Et ce que dit le modèle. Donc, c'est une mesure de synthèse qui me permet de mesurer globalement comment le modèle se trompe. Et je fais pareil pour M1. Je fais la somme des carrés de toutes ces erreurs. Dans la case qui se trouve ici, la formule qui est écrite en haut, c'est somme de carrés de F2 jusqu'à 21. Ok. Et la mesure que j'obtiens, c'est 2783 en écart carré. Vous voyez que la déviance du modèle qui a une seule moyenne, qu'on appelle le modèle nul, celui qui prétend qu'il n'y a aucune différence entre les groupes, 3878.2 est plus importante que la déviance du modèle à deux groupes. Donc, 2783. Quel est le différentiel entre les deux ? Il y a 1095,2 d'écart entre les deux. Et cette réduction, on appelle ça la réduction de la déviance, c'est elle qui va nous servir de statistique pour comparer deux modèles. Pour comparer deux modèles, on calcule leur déviance. Et ensuite, on regarde si l'écart entre les deux est important. S'il est important, ça veut dire que le deuxième modèle, qui a moins de déviance que le premier, est un meilleur modèle. Mais il va falloir pour en juger qu'on ait un test. Il faut qu'on ait un test qui nous dise que la réduction de la déviance est significativement importante. Pas seulement importante, mais significativement importante. Par exemple, je pourrais très bien avoir des nombres ici dans la première colonne qui sont issus d'une seule loi normale et m'amuser quand même à tester un modèle M1 à deux moyennes, par exemple. Eh bien, la déviance de ce modèle-là serait quand même légèrement plus petite que la déviance d'un modèle qui contraint tout à n'avoir qu'une seule valeur de prévision et une seule moyenne, en dépit du fait que c'est lui le vrai modèle quand même. On trouverait toujours un petit avantage numérique, j'entends, au modèle M1 parce que vous lui donnez plus de souplesse tout bêtement, vous lui donnez un paramètre de plus, le modèle M1, vous lui donnez deux moyennes pour pouvoir s'ajuster aussi bien qu'il est possible aux données, alors que le modèle M0, il n'en a qu'une. Donc il y a une forme d'inégalité en quelque sorte qui fait que la déviance de M1 est toujours un tout petit peu plus petite que la déviance de M0, même quand c'est le modèle nul qui est vrai. C'est pour ça qu'on a besoin d'une statistique, ici, qui ne regarde pas simplement s'il y a bien une réduction de déviance, parce que ça, ça peut arriver même quand c'est M0 qui est le bon, mais que cette réduction soit substantielle et suffisamment importante pour qu'on puisse dire, ok, ça va au-delà de l'erreur d'échantillonnage sur une pseudo-réduction de déviance qu'on pourrait avoir même quand c'est M0 qui est vrai. Donc c'est ça qu'on a dans R2Stat et que je vais vous montrer maintenant.